Kizio va revenir. Toujours là. C'est mon yager. Et c'est parti. Le FK qui joue sans pré-tech d'ailleurs. Sans Brassman d'ailleurs. J'arrive tout de suite. Ok. Alors au niveau des mods, on a un steamer qui joue en mode distance. Je reconnais le bouclier Stalak qui joue à distance. Et qui doit du coup jouer un mod de terre. Alors. Ouais effectivement. Je pense sur les mods. Steamer qui joue sur un mod de terre. On va directement attirer le FK. La fleureuse en plus de ça. Qui va gratter les dégâts. Il est le même mod. Tacler le FK. Ouais effectivement. Il est très joué terre en ce moment. C'est quasiment le même mod. Je crois. Il y a juste un tacheter en plus sur le steamer. Côté neutrophes. Ça ressemble à un mod feu par défaut. Mais j'ai un doute. Ouais Stalak. Ouais peut-être. Stalak, marteau possédé. Plus Anorius. Bref. Le FK qui refait la même chose du côté du steam. Le FK lui joue avec un mod. Ça ressemble à un mod multi. Vu les dégâts qui collent à la bulle. Ça ressemble à un mod multi. Une bulle plus houlette. Côté Medi-Bretou. C'est le mod terre-feu de l'osemodas. Et du côté de Shaitanard. On est sur un mod R. Côté de l'Eka. On va directement mettre l'Odora. Ça va permettre de rush un petit peu avec l'Inu et l'Eka. On va quand même pas pouvoir placer des ROT1. Sauf s'il s'ingale sur la Foreuse. Peut-être qu'il pourra aller mettre un coup d'Hero sur l'Oza. Bonne étoile. Le chaton. Il faut le soigner. Oui il est full vie. C'est pas grave. Au moins le chaton est placé comme ça. Il peut aller le cacher derrière le mur à l'abri. Voilà. Le chaton qui est bien rangé. Alors le steamer qui continue son épopée. Loin de ses tourelles. Il va continuer à se faire attirer. Se faire bloquer dans un coin de la map. Et surtout se faire retirer des PM encore. Il a pas beaucoup d'esquives. Et visiblement l'Ozomoda s'en profite. Que 4 PM sur ce steamer. Il s'est déjà grignoté. Après le SRAM a pas encore posé d'érosion. Pour le moment voilà. Effectivement Judy. C'est de la griterie le cavastérisque. Le mode de l'Eka et du steamer. Ok. Gisement. On va essayer de cligner les invocations je pense. De toute manière l'important ça va surtout être de libérer la vue du steamer. Ok la petite Axel. C'est con qu'elle mate pas encore l'intaclable. Ouais t'as totalement le droit. Il peut mettre la chance ça rend intaclable. Je sais pas si j'ai AP ou. De quoi ? Ah pour l'âge d'or ? Pour mettre l'âge d'or. L'âge d'or pardon. Non c'est aussi. Non je pense à la nouvelle bruit d'or. La nouvelle bruit d'or. De l'ennui. Ok ça vient tacler. Après voilà le steamer a probablement posé une tourelle. Aspiration. Se barrer vers le bas. En tout cas à sa place je resterai pas là. Parce qu'il est full héros maintenant. Il a passé tout un tour sans zéro. Donc c'est pas grave. Si l'héro arrive à la fin du tour finalement il a pas pris tant de dégâts ça sur l'héro. Par contre faut qu'il arrive à retourner vers sa foreuse pour pouvoir. Ok. Ok c'est pas mal. L'aspi va pouvoir évoquer sa foreuse. Voilà. En surtention. Derrière un sonar sur quoi ? Le FK ? L'Ozomodos ? L'Ozomodos ? L'Ozomodos mais un petit peu loin peut-être. Ok le FK. Et l'Ozomodos. Ok bah pourquoi choisir quand tu peux faire les deux ? Euh ouais effectivement. En tout cas ça permet de se barrer tranquillement. Le double sonar qui est claqué. On a posé l'érosion du coup directement. Ce qui fait qu'on a pas. Je pense pas qu'on va avoir trop trop envie de rush trop vite. Surtout voilà on vient planquer la foreuse. Le steamer est un peu bloqué au niveau des lignes de vue. Mais à mon avis le FK va quand même s'avancer. Parce qu'il y a une zone glyph ce serait dommage je vais pas en profiter. Attention parce qu'on a un retour d'Odora. Donc s'il s'approche. Derrière là on a un IK qui peut faire un gros tour. Ouais. Ok le retrait ça qui passe un petit peu. C'est Marcellus. Ok l'un de distance directement. Waouh ça claque d'aller en vue vite. Ok ok. Bon c'est pour empêcher l'Ekaflip je pense de trop profiter des dégâts. En installant tranquillement aller profiter de son SRAM. Ça reste un bon move. C'est juste que du coup c'est lancé fast. Mais forcément avec 15 PA. Là il y a la petite roulette. Il y a la grippe de Schengal. Il peut aller en mêlée. Il peut effectivement aller en mêlée. Après est-ce que tu vas en mêlée ? Non ok d'accord. On attendait est-ce qu'il essaye de clean l'Egypte. Mais non effectivement ça tape quand même très bien. Ça pose l'érosion. Et la petite mésaventure en plus de ça qui vient clean. Le petit Wuvetou et le Zambdas qui vient déjà de prendre 800 dégâts et 500 d'héros. Je crois qu'il a déjà pris quasiment 1000 points d'héros à l'Ousar. Je ne sais pas. 600 ou 700. En plus parce qu'il était au-dessus des 5000 pb max au début du combat. Donc il a déjà pris au moins 700 pb max. Ok on va rentrer dans l'égide. Elle est nue il va juste mettre un gros gisement sur cet égide. Là je le sens venir un peu. Ok refais un tour à double Wuvetou. Ou alors l'ennu va essayer de clean un peu les Wuvetou encore une fois. Un avis sur les modifs et du... Bah c'est cool qu'il y ait des modifs. Ça change. Alors du côté de l'ennu. Ok on débuff le steamer on enlève l'héros. Ouais. Ça serait pas intéressant de mettre une invocation là. Il se tend de bloquer le SRAM. Non après il peut méprise sur son auteur de toute façon. Ouais ouais il peut méprise. Je crois pas que l'ennu joue avec dernier recours. Donc ouais. Ok ça a posé l'appel. Libérez la place de l'écart. Et pousser le Zomodas. Ah ouais ouais il va faire le tour pour pousser la SRAM je pense. Pour remettre le Zomodas en dehors de l'égide. Ok. Et du coup ça bloque le SRAM. Parce que du coup le SRAM est obligé de... De méprise. De méprise. Ou de tuer la pelle. Ou soit. Ou au moins de la sournoiserie. Mais en tout cas libérer l'espace. Il a 14 P1. Après il a 14 P1. Il a proc sans d'ocre et son abyssale du coup grâce à la pelle. Ouais. Mais la méprise serait restée le plus rentable quoi qu'il arrive. Parce qu'au moins ça le mène directement auprès de l'écart. Voilà les dégâts. Ouais le fourvoiement de no crit qui a fait moins de dégâts que le no crit. Alors ouais la brume mais on sait où il est l'osant. Il n'y a pas trop de suspens. Effectivement dit comme ça oui. Ok on prépare un comploteur au fond de la map pour potentiellement une méprise out au prochain tour. Ce qui pourrait être intéressant dans le cadre du SRAM. On pourra l'isoler et aller chercher le PK. Pour que le PK puisse taper safe. En tout cas sur tension directement sur la foreuse. Ça va reposer l'érosion sur l'osamadas. Oh il a trouvé l'osant. Non. C'est du premier coup hein. Non c'est vrai. Ok. Directement le petit ancrage. Ça réduit le coup en PA. Deux PA restants. Au moins 3 PM. Le mode a du retrait PM. Donc c'est normal. Mais l'osamadas il descend sous les 4000 HP max. Oui ça descend très très vite du côté de cet osamadas. Pour l'instant on se maintient à peu près bien à 4500 PM max malgré le tour d'héros. Le steamer c'est pareil au début il a pris un peu d'héros mais 4400 PM max. Pour l'instant on prend un peu l'avantage côté motamawa. Yep. Est-ce que barrière ok sur le... Attends pourquoi... Ah il a ramené le... Il a ramené le... Ok. Les gides pour mettre le ZA dans la zone. Ouais. On a déplacé les gides maintenant que le soncteur se déplace avec l'invocation. Et du coup 14 PA... 14 PA n'importe quoi je suis désolé. 13 PA du côté de ce qu'on a été claqué. La barrière surtout qui a été posée pour essayer de limiter un petit peu l'impact. Est-ce qu'on a pas moyen de juste clean les gides ? Les gides a plus tant d'HP que ça. Avec un tourien oui non ? 781. Ah bah non mais non tourien il joue pas. Mais il faut terreur. Tourien c'est haut. Ouais non ça marcherait pas terre. Non mais c'est juste que j'ai l'habitude de... Ça marche pas du coup. Il reste 7 PA. Il y a plus des gides. C'est bon. Ouh il aura sur tout le monde. C'est marrant. C'est vrai que l'OSA va... Attends il a un Eudora il a 12 PA. Ou il était pas dans la zone Eudora ? Non il était pas dans la zone Eudora. Il était pas dans la zone Eudora ce Eudora. Ok on continue à taper sur les K-Flips. Le K-Flips il y a toujours l'érosion. Ok maintenant 4200 PM max sur les K-Flips. C'est pas trop grave. Et encore... Ah oui mais c'est les Bouvetous qui ont pris l'Eudora. Le problème c'est que du coup ils pourront pas trop jouer. Parce qu'ils ont plus de PM. Ils ont plus de PA pardon. Par contre au prochain tour il y aura un gros tour. S'ils sont en vie. Ouais ! Tac 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 tac. Grosse invocation qui sont posée sur le terrain. Mais le truc c'est que ouais. Les dégâts sont un peu dispersés avec tout le monde. Albinos. Il a que 1 PA aussi. Merci les retours de... Enfin les Eudora. Côté les Nuts-Trof. Bah du coup on est un petit peu taclé par ce Bouvetous Mulanik. Qui a été placé de manière très stratégique. C'est plutôt pas mal. Et du coup là peu importe ce qui se passe avec les Nuts. Il peut H-Dor. Mais du coup dans tous les cas le Steamer sera taclé. Ou alors... Le Bouvetous ça marche aussi. Directement le debuff de l'érosion. On maintient ce debuff du côté de Motama-Oua. C'est pas mal. C'est 4 PA. Qu'est-ce qu'on veut faire ? Ok c'est pas mal. On a tapé le... On a tapé le Dragonnet Rouge. Et on a tapé le... L'Ozomodas. L'Ozomodas qui avait... Non qui avait plus d'éros. Non non. Il y a eu un debuff de la part du Dragonnet. Ok le Comploteur qu'on éloigne de l'Ekaflip. C'est pas mal parce que là le... Pas le Comploteur le... Sram qu'on éloigne de l'Ekaflip. Après là il y aurait... Je pense pas qu'il y ait un gros avantage à... Méprise Lennu ou le Steamer au fond de la map. Je pense pas que ce soit très intéressant. Mark Mortuère 10% d'éros seulement. C'est pas... C'est pas beaucoup. Ok on met les pièges. Ah ça proque la barrière. Ça proque la barrière. Ça c'est pas mal. Là ça fait très mal. Alors l'Ekaflip avait été debuff à une partie de l'érosion. Mais il en avait toujours sur la tête en mémoire. Donc... Il y avait que... Il y avait que la Mark Mortuère du coup. Que la Mark Mortuère à 10%. Ouais. Donc c'est pas incroyable. Mais il passe en dessous des 4000 VMA. C'est ça. Après voilà. Il y a un Batiscaf qui est déjà posé sur le terrain. Si jamais il y a besoin il y a une surtention qui part. Là dans tous les cas il doit surtention... Enfin il a pas la foreuse qui a évolué. Donc en fait autant... Voilà autant reposer la foreuse, la surtention. 6 PA restants. On va pouvoir aller chercher le blindage sur l'Eka. L'état indéplaçable qui est bien en plus. Qui est toujours pratique en fait pour... Unibranlable plutôt excusez-moi. Toujours pratique. Allez hop. Le sonar qui est claqué. 2 PA restants. 3 PA restants plutôt. On aura pas la PO pour aller taper... Qui que ce soit. Malheureusement on passe tour. Est-ce qu'on irait pas faire un petit tunnelier là de la part du... De la foreuse pour sortir de ce glyph éventuellement ? Non. Non non on va préférer juste... Lester là. Bon l'avantage c'est qu'elle reste full life. Bref elle a pas donné de shield à... Ah non. Quelle tourelle de mort. Y'a même pas de shield qui a été donné à l'Eka. Préférer donner sur le coup du sort. Bon bref. Ok côté Fika. Ok. Oui vas-y. Non non oui c'est ça. Par contre là l'Eka Flip qui pour le coup devient un peu en danger. Ouais. Après il est en retour d'odorant. Il est descendu très très vite. C'est ça. 3000 HP coté Ozemodas. L'Eka Flip lui il a 2000. Il a à peu près la même vita max. Voilà l'esprit félin qui va être claqué. Le sonar a été posé sur le Ozemodas. Le Ozemodas n'a probablement pas eu le temps de bouger. Même si... Ouais voilà ça. Allez hop. Deux faces aux piles qui sont claquées. Il reste 3 PA. On peut se contre-coup. De manière safe. Salut raclure. Et 2300 HP sur Stoza Ozemodas. 3400 HP max. Pas grand chose de plus à faire. Stoza Ozemodas. Qui se méfie un peu. Un 2300 PV. Il est pas... Pas ultra serein. Ok. Ça tue le badiscaf. Continuer une grattée de vigue un petit peu partout. La pose qui va être décédée. Ce qui va mettre un stop à la pose de l'érosion de cette équipe. En tout cas par le steamer. Il y a toujours les k-flips. Mais derrière. Bam. Il y a la k-flips qui tombe. Chaitona qui ne pourra plus taper. D'accord que la flamiche elle est censée avoir fait des dégâts. La flamiche. Elle fait 148. Moi j'ai pas les dégâts de la flamiche qui sont apparus dans le chat c'est pour ça. Ça me paraît c'est étrange. Mais du coup la k-flips qui est partie. Impeccable. Ça va limiter un petit peu l'action du SRAM. Alors du côté de ce SRAM on a 15 PA, 5 PM. Un dégâts flip qui peut être mis à disposition si on a besoin d'aller les chercher. Je pense que c'est clairement le truc le plus rapide à faire on va dire. Allez hop. Marque mortuaire. Le fourvoiement. C'est hyper restant. Les petits pièges. Répulsif insidieux pour empêcher le steamer de trop s'avancer. Le truc c'est que est-ce qu'on irait pas juste reculer un petit peu. Ramener cet ekaflip en plus de ça. Avec une assist. Ok non. Piège insidieux. La marée pour pousser le SRAM. Et derrière ça va revenir chercher la harponneuse. L'effondrement qui clean bien. Ça va faire un peu le tap sur les invocations. L'ancrage. Les dégâts encore une fois. Au moins 3 PM qui passent crème. Et le bouffetou albinos en plus de ça qui va mourir de la harponneuse. Oui. Le zon d'as qui a plus que son dragonnet rouge. Qui a plus de bouffetou. Qui a plus trop de jeu. Donc il me rend pas. Et on remet la barrière sur ce ekaflip. C'est vrai que même si le ekaflip passe pas dedans. Au pire on sait que le SRAM avec ses pièges il pourra le mettre dedans. Et il est pas pacifiste. Enfin le zon d'as qui est pas pacifiste par la corrupt. Donc ça fera quand même des dégâts. Bah dans tous les cas le SRAM n'aura plus la corrupt à son tour de jeu. Donc quoi qu'il arrive c'est pas trop un souci. En tout cas ça vient de tabasser cet osamodas directement. Enfin tabasser. Ça va au moins pouvoir esprit, enfin pas esprit feller mais audace. Donc le mettre dedans va être plus compliqué là de suite. Euh non. Tu mets des pièges. Comme si j'ai garot loup. C'est giga relou. Le SRAM il peut pas invoquer non plus des trucs à l'autre bout du monde. Il est pacifiste il y a rien à faire de toute façon. Bah non justement il sera plus pacifiste. Ah oui non il jouait pas les pièges. Il a été déjà correct au temps précédent donc euh. Ouais c'est ça c'est ça. Effectivement la vue sur place par c'est plus compliqué de proc le barrer. Attention l'osamodas quand même qui descend du en dessous des 3000 pb max. Pas beaucoup d'intérêt à retraite là. Ça fait pas ce tour osram mais derrière ils sont pas bien placés pour jouer. Ça fait pas ce tour l'Eka aussi. Je sais pas que ce soit une bonne strata. A voir ce qui va décider d'être fait côté inutrophes. Je sais pas trop quel tour il peut faire. Peut-être juste clean des dragonnets. Petit désimbaud. Après le dragonnets est quand même dans la... Il était dans la zone rempart je crois. Ouais c'est ça. Je suis pas sûr que ça passe en lieu. Mais non. Clairement pas avec la double réduction de rempart. Ouais le rempart qui clean un petit peu. Enfin qui aide un petit peu anti-clean justement. Il y avait tant d'HP que ça dragonnets. Il avait des shields. Il avait des shields en plus. Ah mais les feaux les nus. Oui. Mais on l'a déjà vu mettre un tamisage. J'ai pas fait attention. Au tamissage. Mais ok d'accord. Les sorts de zones ça permet de clean les... Non c'est pas mal. Les invos et tout. Non c'est pas mal. C'est pas mal c'est pas mal. Alors du côté du SRAM. Ok on est rot cette fois-ci le steamer. On repart. On avait focus au terrain. Finalement on était passé sur les cas. Et bien on revient sur le steamer. Faute de mieux j'ai envie de dire. Il retourne se cacher dans le... C'est quoi ? Terre brûlée. C'est ça. Il oublie feu. Alors du côté du steam on n'a plus trop de tourelles. Enfin on a une arpo en plein milieu des adversaires. Mais je pense pas qu'on va l'utiliser. Mais on a la relance du batiscaf. Effectivement. Donc on peut reposer le batiscaf. Ouais clairement. Petit ressac sur le Feka. Le sauvetage qui part. Deuxième sauvetage sur les neutropes. On va redonner l'épée à tout le monde. On va pouvoir se barrer un petit peu en arrière. On va prendre le poison du piège en 6 dieux. Mais c'est assez mineur. Et surtout on va prendre les shields. Au moins le batiscaf. C'est lui qui choisit. Qui se méfie quand même. Parce qu'il est érodé ce steamer. Oui il est érodé ouais. C'est pas mal la tourelle qui clean. Le jeu de losard. Ok donc là il n'y a plus de glyphes. Est-ce qu'il n'y a plus de... Il n'y a plus de brume. C'est le sadox. Ok donc on balance des nuages. Et le retour de l'égide. Ok donc du côté de l'hécapulme. Ça va peut-être être un peu plus compliqué. Est-ce qu'on ne ferait pas une cingale sur les nus. Pour aller éroder le l'hécapulme. Le l'hécapulme. Je suis dans sa tête. Je ne sais pas. Si. Ouais. Face aux piles. Face aux piles. L'hécapulme. Il faut qu'il se méfie. Il passe en dessous des 4000 Pmax aussi. Alors du côté de losard. Je pense qu'on va remettre un dragonnet rouge. Déjà on va remettre le Feka dans l'égide. Ouais. Ici on va remettre le Feka dans l'égide. T'as pas trop envie. Parce qu'on sait que le steamer va bientôt pouvoir reposer sa foreuse. Alors. Normalement il peut la reposer ce tour de mémoire. Pourquoi il a mis le tofu ? C'est 7. Euh. Pourquoi pas. Il doit avoir des stratagies sur le build. Dans tous les cas. Voilà. Ok c'est pour remettre l'égard. C'est pour remettre l'égard en ligne. Ouais. Moins 27. Gros 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 dégâts. Et c'était en zone. C'est même pas la musette. Ok donc c'est pas mal. Il fait un réseau d'un beau. Ça permet de ramener l'écaflip. L'énu il peut. Donc il peut vivacité l'EB. Il va citer l'EB et gisement. Le gisement va proc sur 3 entités. Pour clean l'égide. Gisement tamisage en vrai. Ok Axel. Gisement tamisage je pense que ça clean l'égide. Ah peut-être pas. Non mais non. C'est marrant qu'il l'a pas mis sur l'EOSA le tamisage. C'est marrant parce qu'il s'est décalé. Il s'est dit non finalement je vais pas le mettre. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Parce que là du coup il a tapé la Harpo. Alors qu'il l'aurait pas tapé. Il a pas enlevé de PM le Zomodas. Je ne sais pas. Ok ça libère. L'espace. On va reposer l'érosion sur l'écaflip. La marque mortuaire 30% la brume. 3 PA restant. Arsonic. Par contre on sait où est le SRAM. Si jamais il y a besoin d'aller le chercher. Est-ce qu'il va devenir le nouveau focus ? Je ne pense pas. Mais bon voilà. Toujours envisageable. Tamisage a besoin d'une cible. Non non. Tamisage a pas besoin de cible. Il n'y a pas besoin de cible. Pour moi il aurait pu le lancer. Allez. Aspiration répulsive. Ok bon. C'est parti rechercher l'égide. Le sonar sur le Zomodas. Qui vient aussi clean l'égide en même temps. Cabestant. La zone elle est complètement gratos avec le FK. Et derrière la foreuse qui va pouvoir galaner des dégâts. Par contre ce serait bien qu'elle revienne en arrière. Déjà pour faire un petit mur sur l'Ekaflip. Et en plus de ça ça permettrait d'être un petit peu... Il en a fait une dans le vide. Ah il s'est trompé pour le bouffetout. Il s'est trompé de casse pour le bouffetout. Ok donc l'invue distance qui appartient sur le Zomodas. En même temps il a 2600 HP max. Le FK est pas ultra serein non plus. 3000 HP, 3800 HP max. Il a déjà pris des dégâts. Et en plus de ça la foreuse a été posée de manière à bloquer le passage de l'Eka. Par contre il y a de très bonnes chances que la foreuse meure très très vite. Ok du côté de l'Ekaflip on a 3000 PV max. Est-ce qu'on érode le SRAM ? Ou pas ? Non ok ça sert à rien le SRAM est pas commencé mais... Ok Flamish on va essayer de chercher... On va essayer de trouver plutôt. On essaye pas de chercher on cherche. Mais visiblement personne. Deuxième Flamish. Malheureusement le Zomodas est un peu trop loin pour... Oh si ok. On peut cinguer le Tofu pour revenir un peu se cacher en arrière. Et le coup du sort pour bloquer la ligne de vue. Le problème c'est qu'en fait le Steamer il est toujours là. Il est toujours mis à dispo. Certes là il a pas... Il a juste le fourvoiement sur la tête. Il a pas la marque de Morture en plus mais... Bon il a quand même 26% d'héros. Donc c'est quand même un peu compliqué quoi. Ah ce tournoi... Ce tournoi... Ce combat est intéressant. Ce combat est assez intéressant. C'est bon. Dragoné qui fait ses trucs déboeufs et tout. C'est un truc qui vient déboeufs effectivement. Le Tofu qui est au fond de la map. Mais la déboeuf que Feka... Pas le Zomodas du coup. Donc le Z a toujours l'héros. Alors du côté de l'ennu. On va mettre un gros gisement dans la brume. Oui c'est une possibilité effectivement. Ça gratte un petit peu de soin sur la floreuse. Hop on tape le Feka du coup. Il joue au repaillage. On l'est pas encore eu le Mati. Ok donc on est parti sur le Feka. Le Feka qui a 13% d'héros. Ouais 13% d'héros. Il a pas tant d'héros que ça. Mais effectivement il prend pas mal les dégâts. Elle appelle après le retrait PA. Elle peut pas pousser. Mais par contre l'Asra m'a pris le bonus PA. Vu qu'elle était au centre du glyphe. Bon après ça change pas grand chose. Probablement le steamer qui risque de prendre la foudre. Là ils sont quand même pas mal exposés. Il y a le double fourbois gratuit sur le steam. Voilà. Allez hop ça c'est fait. Ça pose l'érosion. Un comploteur qui encore met un petit insidieux. C'est cadeau c'est bonus. Ok le steam. Il est pesanteur. Il peut pas marrer. Et il y a une barrière en plus. On s'amuse là ce petit steamer Alcane. Ok donc on vient le bouffe-tout. Tu le bouffe-tout même carrément. On va pouvoir remettre un sauna. Faudrait... Non ok blindage. Faudrait quand même se mettre en ligne de vue du bâti non ? Ok. Sur quand même niveau defuse sur le FK on arrive au 3000 pv max. On va commencer à être un peu érodé sur tout le monde sauf le SRAM. Côté... Côté CG.Corp. Côté Motamao on a le steamer et le... Et l'hécaflip qui sont érodés. Il y a une trove qui est plutôt bien pour l'instant. Alors des choses qui descend 1900 pv, 3000 pv max. Attention hein. Il est un peu dans la zone. C'est pas encore... Il est pas encore apporté de kill. Mais ça va pas tarder s'il se fait pas trop soigner. Alors par contre je vois un steamer et c'est 0 pm. C'est pas beaucoup. Alors côté hécaflip 12 pa. C'est 0 pm. Il y a quelqu'un qui a essayé de mettre un contre-coup sur ce steamer peut-être. Ça donne dpm au pâtiscaf. C'est pas mal parce que du coup elle va pouvoir se déplacer pour aller chercher une vie sur ce steamer. Non c'est pas... Mais on prépare le tour suivant en tout cas. Il n'y aura plus la brume. Je crois qu'elle s'en va ce tour-ci. Ça va être intéressant. Si, tu es toujours là ? C'est pas parce que je parle pas que je suis pas là. Non mais parce que tu sais des fois la co elle tombe. Non mais non. Mais vraiment t'inquiète pas. Si la co elle tombe tu vas plus voir le stream. Donc c'est pas la question. Et je vois pas le stream. Moi je regarde sur mon jeu. T'as pas le stream à côté juste pour avoir la vue modérateur ? Euh non. J'ai juste le chat. Ok. Le stream je l'ai pas allumé. Sinon ça prend de la bonne passante et tout. Si je tiens. Alors ça tape... Tape la foreuse. Corathus s'est pas à l'inquiéter. Non ça dépend. Ça dépend. Les gens ils aiment. Ils aiment pas. Ça dépend ce qu'ils préfèrent. Je suis pas du tout en train d'fm. Ah non c'est bon. Ça m'a saoulé. J'ai pas à refm de la spune. Ok. Ça continue de taper de toute manière. Pas grand chose de plus à en dire. C'est juste qu'ils veulent descendre le steamer. Ok. Double vivacité. On va venir sauver son steamer. Ou pas. Si. La musette. Le problème de la musette c'est que si tu la mets dans le glyphe. Pas sûr que... Ouais ouais. Elle risque de mourir ouais. Après là elle va tanker. Le glyphe en question fait pas assez d'ailleurs. Mais euh... Ce qui est chiant surtout. La perte d'épm ça va. Parce que du coup elle va les récupérer un sorti de glyphe. Mais surtout il a eu le même gisement. Donc elle va se faire taper. Mais elle va se faire sourire à la fin du tour. Hop là. Full life. Ok. Ça continue de gratter des petits dégâts un peu partout. Mais le problème c'est que voilà. Le steamer est toujours exposé. Là directement le piège d'immo. Ah du coup ça joue au piège d'immo. Et pas force commune. Ok. On arrive dans une phase de statu quo là. Où le steamer a pas trop pu bouger. Il prend le poison. L'arsenic en plus. C'est tout. Fin du tour. On a encore 3 p.m. Si jamais. Hop. Non. Ok on reste là. On reste là. Et on bloque bien le passage là. Côté mot amour. Ils sont un peu dans leur point. Ils peuvent pas bouger. C'est vrai qu'ils arrivent à remettre un peu de pression sur le Fekka ou sur l'ozor. Ah ça c'est bien joué. Ça c'est très bien joué. Parce que du coup on a la ligne de vue. On peut ressortir du glyphes. Récupérer des PM. Et hop. On se mette à portée du bâti. La foreuse est-ce qu'on la bouge ? Ok on reste là. Il reste là. Alors côté defuse le Fekka. On va cacher l'ozor. Une giboulée. Sur la foreuse c'est pas du tout tension. Rien à voir. C'est la même animation. Même effet. C'est pas le même sort. Et derrière on me lance la vallée. Tapera l'Eka et le Nutra. Ah oui mais l'Eka est en retour d'Odora ce tour-ci. Ouais retour d'Odora. 15 PA. 2900 HP. Le problème c'est qu'on a personne à disposition pour vraiment faire le job. On a un steamer qui a continué à prendre des dégâts depuis tout à l'heure. Esprit félin. Le chaton guérisseur qui malheureusement sera pas extrêmement utile à part soigner un fond le Nutra sur ce tour. Mais on peut aller quand même chercher le SRAM. Ils se sont enfin décidé à faire un petit changement de focus. Il reste un PA. Non j'ai dit un bond du félin histoire de pas rester dans la laine de vue gratuite mais ok. Alors du côté de l'Ozomodas. On n'a qu'un dragonnet vraiment dans la mêlée là-bas. Ok ça continue de gratter des dégâts. Ce serait bien de pouvoir clean cette foreuse en passant. On a un dragonnet albinos qui est présent. On va pouvoir poser un pouf tout chatin du coup. Tout chatin risque de perdre ses PM dans le livre donc c'est peut-être pas le meilleur move. Ok non juste une transformation les réductions de dégâts. Ça vient gratter des micro dégâts avec la musette. Des demi micro dégâts. Ok la foreuse qui ne tombera pas même avec le tofu. Je pense pas qu'il tape du 279 vu qu'il est pas air l'Ozomodas. Derrière un ennu qui va pouvoir faire un énorme gisement sur le dragonnet albinos. Ça va taper le sram qui est érodé en plus. Il peut plus. Il n'y a plus laine de vue et le tofu devant. C'est debuff le steamer. Sinon tu vas citer l'Eka et tu tapes le sram sur l'héros. Le gisement sur le dragonnet mélanique. Ok. Il va aller taper le sram du coup. Arpaillage. Ouh c'est un arpaillage. Ouais malheureusement avec le rempart c'est chiant. La petite zone gisement qui va permettre de clean quelques dragonnets en même temps c'est pas mal. Mais voilà on va juste libérer l'espace. Le comploteur qui peut pas passer pour le moment. Est-ce qu'on va essayer de créer un espace ? Dommage de tuer soi-même les dragonnets. Le steamer continue à prendre des dégâts. C'est le comploteur qui va exploser sur l'Eka du coup. Ah non. Si. Sur les deux. Oh ça c'était bien vu. Et le steamer qui descend à 180 PV. Il est pas bien là. Il est pas bien du tout ce steamer. Comment il peut survivre. Il se met du shield. Ok 900 shields devrait aller. Le Feka fera. Il tombera pas. Le Feka le tombera pas. Mais là le problème c'est quoi ? Réussir à aller. Enfin il va falloir aller chercher un truc. Même ces côtés notamment. Voilà ils vont plus trop pouvoir s'exposer. Les côtés ici j'aime encore. Puis ils vont juste les avoir à l'usure petit à petit de loin. C'est avec des glyphes, des invos et tout. J'ai peur qu'ils se fassent avoir comme ça. On va voir. Est-ce que l'Eka flip va prendre un peu de risque ? Va prendre un peu de... Ouais. Il va s'avancer. Le problème c'est qu'il y a une égide. Un égide. Ok ça cline les invos. Et ça recule. Bah en vrai ils ont raison. Il y a les égides de l'autre bout de la map. Les glyphes au milieu. Ils n'ont aucun intérêt à rester en plein milieu des glyphes et de... Et à portée de l'égide. Le truc c'est qu'en face il y a la brume qui va revenir aussi. Après les nuits à récupérer ça corrupte. Peut-être ça peut les sauver. Genre tu rushes. Derrière tu corruptes. Et du coup tu peux pas te faire tuer. Il faut être une solution. Ok on va replacer... Ah bah non il est là le dragonier roule. Il va pas le replacer. C'est exactement ce que je disais. Du coup l'équipe de ici japoncore prend juste aucun risque. Elle veut juste jouer de loin avec des glyphes, des invos, des trucs. Et petit à petit le problème c'est que notamment ils peuvent rien faire à cette distance qu'a flippé inutile. Et les steamers bon voilà. Gisements, peut-être une clé de bras aussi sur le steam en plus. Donc il y a une pelle. C'est juste pour bloquer la dégonnelle. Non. Et les sons marrants de Loza mais ils nous ont enlevé le brutage d'Axerxes de Nozé. Mais je sais toujours pas pourquoi ils ont enlevé ça. Il dit très bien ce son. Du 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 du. Allez il y a une refonte et nous allons peut-être le remettre. On peut juste faire du forcing. Il est toujours dans les données du jeu donc. Il y a encore des mobs qui l'utilisent sur leur ça. Des mobs de quête. Ok ça met des pièges côté SRAM. On prend pas de risque, on s'expose pas. Côté steamer on peut remonter une foreuse peut-être. Enfin remonter, on peut remettre une foreuse. Je pense pas qu'ils puissent utiliser ce tour-ci de toute façon mais. En même temps que la PP du coffre a nué. Alors théoriquement le coffre à nué, il y a toujours son sort qui s'appelle Prospection. Et sur tension on va remettre les PA et les Chine sur ses alliés. Ok ça redonne un peu de PO. Est-ce que la PO va spécialement être utile ? Je ne sais pas. On va voir si les capes ont été avec l'appement. Le piège répulsif. On va aller chercher des dégâts. Les ultrafes, on va que sur toute ligne le Châton Guérisseur pour éviter que le steamer augmente trop vite. Non parce que les capes ont eu un buff PO. Et là il y a un malus PO. Et du coup il a un malus PO au global. Bah c'est marrant pas pour lui. Ah il y a encore un glitch, il n'y en avait pas assez là. Alors petit Ticaflip, il y a une touche en haut à gauche de ton écran. On peut appuyer sur F1. Tout le monde est dans les gîtes de toute façon qu'est-ce que tu veux faire ? Voilà, il ne fait rien. Bonne étoile. Je pense que côté ici japoncorp là je ne vois pas comment ils peuvent perdre. Leurs persos ne sont pas bien au niveau de Loza et du Feka, ils sont un peu rodés. Mais ils ne sont pas à portée de kill. Donc même si on arrive au golden kill, ils ne peuvent pas tenter un rush et tout. Côté Motamao, de leur côté on a le steamer qui n'est vraiment pas bien, 1800 pb max. L'Ecaflip 2700 ça va mais ça manque d'une brume. Ne t'inquiète pas, elle arrive. Elle arrive. Je pense que si japoncorp ils vont juste essayer de mettre une brume un peu ausfensile. Et un comploteur ramener quelqu'un. Si c'est le steam tant mieux, c'est Ecaflip. Ce sera peut-être un peu plus long mais je ne pense pas qu'ils puissent le sauver si jamais c'est le cas. On verra. Donc on va une musette aussi qui revient peut-être. On a une bonne position musette là. Ou pas. Et le coffre et la musette. On va partager avec le coffre du coup. Non. Il n'y a peut-être pas là-dedans musette tout de suite. Je ne sais pas. Je ne sais pas compter les tons. Non, il n'y a pas la musette. Alors, du côté de la pelle, on va pouvoir pousser ce bouffetou. SPM 6PM côté du SRAM. Quand tu l'appelles. Oui, la pelle. Ça change pas grand chose. Donc il y a la brume qui est revenue. On la met un peu plus offensive. On voit que cette brume qui est un peu plus proche. Qui va permettre de s'avancer. S'avancer pour pouvoir menacer un peu l'équipe Motamawa dans ses retranchements au fond de là-bas. Le steamer, il ne peut juste pas taper dans la brume. Les autres persos, Loza et le Fekas, sont loin au fond de la brume. Le SRAM est peut-être devant mais on ne sait pas où. Ah, il est en piège. Ok, donc on a trouvé Shaitana. C'est le SRAM. On a trouvé directement le SRAM. C'est pas mal parce que du coup, il y a de l'héros. Il y a de l'héros et on sait où il est. C'est pas mal du tout. Du côté du Fekas, je pense qu'on va essayer du coup de recacher un peu ce SRAM. Et le Rampart qui est reloncé. La Vallée sur tout le monde. L'Eka, 12-6. Qu'est-ce qu'on peut faire du côté de CK Philippe ? C'est compliqué. Ok, il s'avance. Prends des risques. Ok, on a trouvé Defuse. Du coup, Defuse, c'est le Fekas. On a juste mis un peu d'héros et derrière, on retourne se cacher en arrière. Ça ne met pas en danger le Fekas. Il y a trois persos qui sont avancés. La Brume qui permet de temporiser un petit peu. Mais le problème, c'est que niveau HP, ça avance peu malheureusement d'un côté. Par rapport à l'autre. Là, on a un Eka qui va se faire ramener. Je ne sais pas, ce n'est pas la fin de l'Eka Flip. Il est nu, il ne pourra pas vraiment... Il peut vivaciter l'Eba. C'est à peu près tout ce qu'il peut faire. Il ne peut plus. Il ne peut plus, il ne peut plus. Ce ne serait pas la fin de cet Eka Flip. Je ne vois pas comment l'Enu peut le sauver. Parce qu'il faudrait qu'il vivacité le Tofu mélanique ou qu'il le tue. Qu'il tue le bouffe tolbinos. Qu'il vivacité le Eka Flip et qu'il refasse une Eba pour le ramener. Et lui, du coup, il s'exposerait beaucoup. Après, il est moins en danger. Il a 14 paires en vrai, donc c'est possible. Ok, première vivacité. Des invos sur le bouffe tol. Ça tue. Il faut qu'il refasse une vivacité qui libait. Il pourra encore Axel pour revenir en vrai. Il ne libait pas. Ok, juste la musette. Mais la musette, elle n'est pas très cachée. Puis il y a une zone fourvoiement. Il y a une zone fourvoiement, donc la musette ne va pas être utile. Je ne suis pas sûr que ça ait été un bon move, côté Mutama One. Je pense qu'on est sur la fin du match. 1800 HP. 1700, 3800. Le problème, c'est que le SRAM, il a une zone qui est complètement gratos, qui va permettre d'essayer de clean un petit peu la musette. Enfin, de clean la musette, n'importe quoi, de profiter de la musette. Hop, fourvoiement, fourvoiement. Il reste encore 4 PA. 4 PA, qu'est-ce que tu veux faire ? Tu peux faire une arnaque, tu peux juste essayer de clean la musette. T'auras 4 PA, je ne vois pas qu'elle sera 4 PA. Tue la musette en one shot, là. Il n'y a pas besoin de tuer la musette, tant qu'ils sont en jeu. Oui, mais pour la sécurité pour après, une fois que tu es, enfin, comme ça, tu es tranquille, quoi. Encore un tour entier de brume, hein. Salut, Bimi. Salut, Bimi. Alors, non, Polia, ça sera le match, je suis, il faut attendre que tu l'as termine. Ok, ça clean les invocations. Un peu de shield. Malheureusement, ça reste quand même assez limité, on ne va pas se mentir. P.K. qui va pouvoir aller chercher des dégâts supplémentaires. P.K. il a 2900 PV, il peut s'exposer un peu, même s'il n'est pas mal à moi, même si jamais ça fait le kill sur l'EK, c'est totalement rentable. L'EK. Le P.K. Le P.K. tu veux dire. Le P.K. oui, puis il dit quoi ? Le P.K. Non, il peut aller tuer le P.K. On va essayer. Ok, ça gratte encore des dégâts, ça profite du partage. P.K. qui descend à 971 HP, en dessous des 2000 HP max. Il est en 14-1. Après, il est dans le glyph, donc s'il utilise son dernier PM pour sortir, il devrait pouvoir récupérer ses autres PM. Il a combien du glyph ? Il est qu'en moins 1, ok. Ok, lapement. Deuxième lapement, ok, ça gratouille. Le contre-coup pour essayer de tanker un peu, le gisement qui proc. Mais les petits dégâts du piège répulsif dans le tas aussi. Est-ce qu'on n'irait pas juste taper les neutrophes en vrai à ce stade ? Il est devant, il est érodé. Ça tape les K-Flips aussi. Ah non, il n'y a plus MZ. Si ? Il y a toujours une lap. Si, si, à côté de l'EK, excuse-moi. Je ne l'ai pas vu, il y en a été dans le... Mais si, attends, je ne l'ai pas vu mourir, mais non. Elle s'était cachée. Qu'est-ce qu'il va faire ce petit Tofou Mélanique ? Ok, il fait des gros dégâts. MVP du match, damage dealer. Attention, là, ça va être intéressant, puisque la brume va s'en aller autour du SRAM. La brume s'en va autour du SRAM. Il faut voir si jamais Motamao arrive à en profiter, parce que si jamais ils n'en profitent pas assez vite... Ah oui, ils vont se resubmerger par les dégâts aussi. Le problème, c'est que tu as un NU qui reste... Il reste coincé, 2200 HP, on a retrouvé le Zomodas. La petite désinvo pour clean le bouffetout. Il reste 6 PA. L'Axel qui va partir. Il a pris combien de la terre brûlée ? 2 PM ? Ok, donc il peut encore se barrer un petit peu. 4 PA restant, la désinvo. Ouais. Tu limites au maximum les invocations et les Zomodas dans ton camp. La malle animée va mourir du glyphe, donc dans tous les cas, on s'en fout. Ouais. On s'en fout, on n'y va pas. On n'a qu'à se cacher sous les draps. Pourquoi tu veux cacher une malle sous tes draps ? C'est bizarre. On ne sait rien. C'est pas ce que les gens font ? Ils ne mettent pas des malles sous leur lit ? Peut-être sous leur lit, mais pas sous les draps. C'est techniquement sous les draps. Techniquement, ouais. C'est en dessous. Non, ça marche. Alors, du côté du SRAM, 13 PA 4 PM. Ok, on va essayer de sécuriser le Zomodas. Directement, mais pareil, on est plutôt bien niveau HP du côté du SRAM, donc si jamais il y a besoin, on peut s'avancer. On va aller chercher encore les poisons. Du grignotage de la part du SRAM. Attention, on n'a dit pas entre les repas. Le Steam, il est bien remonté. Il était à 180 PV tout à l'heure, mais maintenant il est à 1700. C'est 10 fois plus. Un petit peu moins maintenant. Oh là, désolé. Ok, il va remettre des PA à ses alliés. Et du shield, mais pourquoi faire ? Pourquoi faire ? Après, en vrai, côté Motamabo, ils peuvent pas gagner. En tout cas, ils peuvent tanker jusqu'au côté 16. Et prendre du coup le 3-2. On va prendre les points additionnels. Qui peut être le plus opti qu'il peut faire. Parce que je vois pas comment là, ils peuvent gagner. Parce que là, on va arriver dans une situation de... Comment ça s'appelle ? De golden kill. On était 14. T'as le don d'avoir des matchs qui durent longtemps en ce moment. Ok, ouais, l'Egypte va être de retour. Ça prend la petite zone avec la musette. Ok, côté Ekaflip. Est-ce que... Est-ce qu'on s'avance un peu ? Ou est-ce qu'on va encore reculer à fond pour vraiment temporiser jusqu'au T16 ? Au pire, ils font une retraite. C'est bon. Ça réfléchit côté Whiteson. C'est vrai que de toute façon, ils n'ont aucun intérêt à prendre des risques avant le T16. Comme ça, au moins, ils sécurisent les points additionnels. Et après le T16, ils essayent potentiellement d'aller prendre un kill en fonçant. Avec une corrupt derrière pour temporiser, éviter un kill. C'est possible. Et ça me paraît quand même compliqué. Mais au moins, ils sécurisent les points additionnels du golden kill, si jamais. On piche quand même un petit peu, là. Ok, ça continue de s'avancer. Dragon Albinos qui est posé. Hop là. Elosa, il joue sans piqûre, d'ailleurs. On ne l'a pas vu. Non, on ne l'a pas vu piqûre, mais c'est fréquent que les Ozamodas jouent sans la piqûre. Tiens, maintenant, la piqûre, ça ne fait que augmenter la taille de l'invot. C'est vrai. C'est vrai, mais c'est plus joli. Ah, mais bon. On continue les micro-dégâts, là. Mais bon, vu que l'équipe est à 1400 PMAX, le micro-dégâts, finalement, c'est pas mal. Ça suffit. Alors, côté nu. Bon, il y a un égide, donc, de toute façon, il ne peut rien faire. Il peut taper un peu l'égide. C'est à peu près tout. Il peut tuer les invos. Double des invos. Il pourrait te placer un ébène, en vrai, hein, bon. Allez, double des invos. Gros, gros retour de l'invot. C'est un peu long, quand même, comme fin de match. Comme match tout court, même, d'ailleurs. Alors, du côté du SRAM, 13 PA. Et le petit comploteur. On va préparer une méprise au prochain tour. C'est con, parce que du coup, il ne peut pas Epidémie. Je pense que ça aurait été plus intéressant de le mettre en bas pour Epidémie, et ensuite en profiter derrière. Mais il avait visiblement d'autres plans en tête. Piège répulsif, piège insidieux, piège d'Imo. On va arriver dans le tour 15, là. Et les pièges n'ont pas été déclenchés. Non. Ça essaye de casser un peu le tour potentiel du Steam. Après, ils sont tous dans les gîtes. Qu'est-ce qu'ils fassent le Steam ? Et que c'est 1600 PV, là. Ok, voilà, double secouriste, comme tous les tours, finalement. J'aime bien l'animation du... J'ai dit secourisme, mais moi, ça s'appelle peut-être plus secourisme. Saufetage, pardon. Saufetage, ouais. C'est pareil que secourisme. Ça donne l'épée à l'égil, quoi. Non, c'est pas pareil. Oui, mais c'est pas pareil. Saufetage, c'est 7 PO sans ligne de vue non modifiable. Ce gorisme, c'est 6 PO modifiables avec ligne de vue. Et l'un soigne en %HP, l'autre soigne en soins brut. Ça va arrêter pas mal sur ce fight. Pour contrer un peu l'érosion. Mais dans tous les cas, ils s'en foutent life. Donc on s'en fout. Oui, les nus soignent aussi, de toute façon. Et le retour du rempart. Il y a un retour de Dora sur les cas. Qu'est-ce que tu veux faire ? Tu as plus comploteur ? C'est le truc qu'il peut faire. Il a 1000 PV max. 1200 HP max, 998 HP. La petite cavote. Mes aventures pour ce régène. Le fond d'HP qui manque. Il n'y a rien de spécial à faire. J'ai tant que guérisseur qui tank. Merci les shields. Mais bon, après, est-ce que ça va changer la donne spécialement ? Je ne pense pas. La Faureuse, de toute manière, va mourir assez vite. Stimer va pouvoir spammer la reconce. Côté de l'Ekaflip, il faudrait continuer à aller chercher l'Ekaflip. Il n'a pas de shield. Même s'il n'y a pas d'héros. Et 10% des renades quand tu as 1000 PV max. C'est efficace. Ok, bouffe-toi, Albinos. Ok, ça fouette les bouffe-tout. Ça va replacer. Et ça corbeau les ennemis. C'est bon T16. Alors non, Bastemobile. C'est marrant, ce n'est pas bon. Parce que c'est le golden kill. A partir du T16, c'est le golden kill. Donc c'est la première équipe qui fait un kill et gagne le match. Sauf qu'il n'y a pas de kill. Ils sont en égalité 3-3. Donc c'est au premier kill après le T16. Donc non, il faut encore attendre un peu Bastemobile. Ah, c'est pas mal. Ça soit une égide, mais elle était déjà foulée. Ou il était déjà... Un égide ou une égide, je ne sais jamais, Blorock. Vous dites quoi dans le chat ? Ça sera plus intéressant de commenter ça dans le chat que le match. Vous dites un égide ou une égide ? On dit un égide, non ? Non, c'est une égide. Non, c'est une égide. Je ne sais pas justement. Non, c'est une égide. On dit un égide parce qu'on parle de bouclier, mais c'est une égide. C'est l'égide, oui, je suis d'accord. On dit l'égide. Non, non, c'est féminin. On dit une égide. Bon, ça tape le steamer. Le steamer qui n'est pas mort. On va arriver au T16, donc c'est le goal, le kill. Est-ce qu'ils vont abandonner du coup, côté bleu ? Comme une bâtisse. Non, 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 non. On dit un bâtisse. Attention, Cyril. C'est un bâtisse. Oui. Attention, on va mourir. Je vais pop chez vous durant votre sommeil. Ce serait dommage. On sera pas si on dort. Un bâtisse cap, un chalutier, une poreuse. Ok, ça continue à taper Shaitana. Mais bon, Shaitana qui a encore 4000 PV. C'est fou que les gens disent bien un chalutier, mais ils disent une bâtisse cap. Ça me rend fou. Et le FK qui essaye de mettre des glyphes sur toutes les cases du jeu, là. On met tout en couleur. Alors, les caflips avec ses 1200 PV, là, qu'est-ce qu'ils vont faire ? C'est sûr que grand monde sache ce que c'est qu'un bâtisse cap. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on est en 2024. Et que du coup, on peut aller sur Google, n'importe quel autre moteur de recherche. Et tu peux regarder qu'est-ce que c'est un bâtisse cap. Et boum, tu découvres et tu apprends des choses. C'est pas possible avant 2024, ça. Faut savoir. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Un chalutier, c'est le truc qui te ramène du poisson. Alors, perso, j'ai jamais vu ni de bâtisse cap, ni de chalutier. Bâtisse cap, c'est un sous-marin. À partir du moment où tu penses sous-marin, tu dis 1. Merde. Sur Internet, tu vois que la terre est plate. Mais c'est vrai. T'as regardé la map du Monde des Doutes ? Tu reculeras sur Dofus, tu ouvres la map, tu vois que c'est plein. Oui, mais peu importe, tu vois, que la terre soit plate ou pas. Dans les faits, ce qui est important, c'est qu'on dit une terre, tu vois. Attention, est-ce que le steamer va décéder ? Non, il n'y a plus de... Il y a un glitch. Il y a le glitch. Ah oui, mais l'ennu peut se poigner. La Tiof, c'est non binaire. Je pense que c'est ça. Ça ne marche pas pour les... C'est-à-dire qu'il n'y en a qu'un seul. À partir du moment où ça passe par un processeur, je pense que c'est un binaire. Alors, attends, ça ramène le FK. Le FK, attention, qui est en danger, puisqu'il n'a que 2932 PV. Bon, OK, il n'y a pas trop en danger. Retraite, OK. Ça tente des trucs. Musette. Et ça va ramener le FK, OK. Est-ce qu'il va se passer un truc ? Est-ce que ça va être le cheese de la fin ? 2900 PV, il n'est pas du tout en or. La musette ne peut même pas sortir du grief. Je devrais vous activer le canal équipe. Parce que Shangai, je crois qu'il est un poil énervé. Pour rappel, Shangai, avec Polia, ils attendent leur match contre Somnium. Ils ont fait la draft à 20h30. Il reste 12 PV sur ce steamer. Il ne meurt pas. Et du coup, il va pouvoir jouer. Attends, mais il a des poisons ou pas ? À la fin de son tour, il meurt ou pas ? Il n'a pas de poisons de fin de tour. C'est bon, je vais vous activer le canal équipe. Vous pourrez voir les mésaventures. Il est mort. C'est bon, golden kill. Golden kill, je ne sais pas ce qu'il a tué, mais c'est parfait. Piège insidieux. Il y avait un piège. Ah, OK, parfait. Parfait. C'est la fin du match. C'est pas du tout la réaction qu'on devrait avoir. C'est la fin du match. Bien joué ici, Japon Corp. Qui remporte ce match ? Je vais vous afficher les stars.